Bonjour et bienvenue à notre premier vidéo français. Johnny Licoré, ici avec Alex Quenolle, président de Ligue futsal 5 étoiles et fier partenaire avec CITALFOR. Alex a vu notre vidéo avec Maria, notre gagnante de notre concours de perte de poids. Alex a été inspiré de faire quelque chose de pareil. Il veut se remettre en forme, alors on est ici avec Alex pour demander quelques questions. Alex, bienvenue. Bonjour. Alors, première question, quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez pris la décision de faire un changement? En fait, c'est que quand on a commencé au niveau de la Ligue, quand j'ai commencé au niveau d'augmenter les activités, c'est sûr qu'il nous manque toujours quelque chose qu'on veut toujours en avoir plus, mais finalement c'est limité, c'est le temps. Et des fois dans le temps, on doit être poussé à prendre des décisions par rapport à ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas. Et des fois dans la limite de temps et dans le fait de prendre certaines décisions, des fois c'était facile de mettre l'entraînement derrière et de mettre les affaires à l'avant-plan. Mais en bout de ligne, je me suis mis à prendre du poids, je me suis mis à ne pas être dans la bonne forme que je dois être. Et on avait Stalforne comme partenaire depuis deux ans, ça va être la troisième année qu'on va être ensemble, fier partenaire. Et je trouvais que j'étais un petit peu comme un cordonnier malchaussé à proposer les gens d'y aller et que moi je n'y allais pas moi-même. Et le vidéo de Maria, qui est une madame qui semble très sympathique et qu'elle s'est donné le goût d'aller s'entraîner et de donner beaucoup de son temps. Et justement que la ligne d'arrivée pouvait sembler loin pour elle, je me suis dit si elle peut le faire, moi je peux le faire. Et peut faire en sorte peut-être d'inciter les gens comme Maria m'a incité moi à pouvoir commencer. Oui, puis Alex est un, on va dire, ex-athlète de haut niveau, alors c'est sûr que vous étiez en pleine forme avant, mais c'est toujours le cas lorsque les affaires prennent un peu plus de temps, côté travail, que vous avez manqué un peu la condition physique, c'est ça? Exactement. Donc justement, c'est une erreur que je pense que tout entrepreneur qui commence, c'est qu'ils sont en sport, de joindre un petit peu les deux. Puis bon, jusqu'à maintenant, on le fait, au début c'est comme ça, on rate une pratique, on rate un entraînement. On va pas à une gym, on dit on va y aller la semaine prochaine, on remet à demain tout le temps. Et finalement, de faire une aiguille, tu remets à demain, plus tu remets à demain, plus le poids s'accumule. Exactement, le poids s'accumule jusqu'à temps que tu arrives, tu mets des pantalons, le pantalon fait pas. Et là tu dis, oh! Non seulement, non seulement mentalement tu dis, ok, mon pantalon fait pas, j'ai grossi. Mais économiquement, je dois aller m'acheter d'autres pantalons. Donc non, un petit peu avec tout ça, je me suis dit, non, il faut que je m'en remette dedans. Et à 26 ans, être un ex-athlète, c'est un petit peu trop tôt, beaucoup trop tôt. Donc je veux me remettre en forme justement pour justement, à l'autre de mes 27 ans, être à une excellente forme. Quelque chose que j'ai perdu dans les derniers temps. Ah oui, c'est pas donné, je le sais. On est dans le même bateau. Le travail prend beaucoup de temps, alors c'est difficile des fois de faire les entraînements. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'on a besoin d'un coach. Deuxième question, où est-ce que vous vous voyez dans trois mois, mentalement, émotionnellement? En fait, ce que je me vois, c'est que vraiment, je veux prendre le temps de bien faire les choses. Car quand j'étais plus jeune, j'étais un athlète né. Je veux dire, je courais tout le temps en que j'étais un athlète né. Mais quand ça change d'être au naturel à ce que tu dois travailler, c'est là que j'ai perdu. J'ai perdu un petit peu de l'avance. Moi, ce que je veux voir dans trois mois, c'est que je veux faire des changements de vie pour que ça soit quelque chose de naturel et pas forcé. C'est sûr, ça va pas être facile au départ. Mais dans trois mois, je me vois être en meilleure forme, avoir plus d'énergie et d'avoir changé physiquement. Mais je vais prendre le temps qu'il faut pour bien faire les choses. J'aimerais que ces trois mois-là, ce ne soit pas un trois mois que je fais et que ça soit terminé, mais un trois mois qui peut se définir les prochains mois, les prochaines années, dans la manière que je vais me tenir en fond. Oui, c'est bon. C'est aussi une occasion pour toi, pendant ta journée, de faire un petit détachement de les affaires pour la santé mentale. Voilà, exactement. Ce qui arrive, c'est aussi des fois, quand tu pars quelque chose, tu pars en affaires, tu es tellement dirigé par la passion que tu oublies l'océan, tu oublies l'océan de manger, tu oublies l'océan de dormir. Et finalement, ça a des répercussions physiquement. Et puis ça peut avoir des répercussions mentalement, justement. Et pour avoir un bon équilibre, il fallait que je commence à prendre soin de moi et m'entraîner. Et c'est exactement pourquoi je suis là aujourd'hui. Oui. Prochaine question. Comment est-ce que vous pensez que la remise en forme va vous aider dans votre quotidien? Ah, ça va m'aider à plusieurs égards. Je pense qu'on a plus d'énergie. Quand on est en forme, on a beaucoup plus d'énergie. Donc, je pense que ce sont des effets qui vont pouvoir améliorer ma condition de vie, améliorer ma qualité de vie sur le moyen long terme. Je veux vraiment faire en sorte d'être mieux, de pouvoir avoir plus d'énergie justement pour faire avancer mes projets et prendre une certaine période de pause. Parce que ce qui arrive, c'est quand tu commences certains projets, on ne prend pas de pause. On ne pense pas à nous. On ne pense pas à soi. Et c'est quelque chose que justement, éventuellement, ça peut avoir des répercussions. Et j'ai eu des signes que je pouvais avoir des répercussions un petit peu drastiques comme ça, négatives pour moi et pour le fait que je puisse progresser avec mon entreprise et tout ce que je fais. Et je me suis dit que justement, ce moment-là que je vais prendre pour moi, ça va être bénéfique pour tout et je vais pouvoir optimiser mes qualités un peu partout grâce à l'entraînement. Petite note aussi, votre Ligue, ça fait trois ans. Ça va être la cinquième saison. Cinquième saison, puis à chaque année, vous vous agrandissez. Alors, c'est sûr, avec plus d'énergie pour le président, on espère plus un agrandissement pour la Ligue aussi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et justement, c'est aussi, je veux vraiment le faire moi. Je veux vraiment le faire moi. Je sais que Stalford, c'est pas parce que c'est pour vous, c'est juste une question de fait. Je sais que le service est exceptionnel. Je sais que vous êtes très attentionné des clients. Et je voulais faire en sorte de le faire moi, de le mettre sur vidéo. Peut-être que les gens vont être incités à dire, « You know what? Vous savez quoi? Moi, je vais aller m'entraîner, je vais aller m'essayer avec eux. » Je vais au moins leur donner une chance de pouvoir changer ma vie. Oui, c'est sûr. Si le président va le faire, c'est sûr, les autres sont capables de le faire. Ils sont capables de le faire, exactement. Dernière question. Qu'est-ce que vous pensez qui sera votre plus grand défi dans ce processus, au moins pour les trois premiers mois? Le plus grand défi, je pense, ça serait de concilier l'entraînement avec tout ce que je fais actuellement dans ma vie. C'est sûr qu'on a tous un travail, je coache, j'ai des projets, j'ai une entreprise. Il faut savoir concilier le temps. Je pense que ça va être ça. C'est la conciliation du temps. Mais surtout de prendre le temps et de se dire d'être responsable, d'être organisé, d'être discipliné. Et c'est ça qu'il faut. C'est vraiment le point de la discipline. De se dire, à tel moment, je vais m'entraîner à tel moment. Et justement, même si c'est dur, même si je suis fatigué, même si quelque chose arrive, quoi que ce soit, j'ai pas le moral, me donner le go, me donner le coupure derrière, puis y aller pour le faire. Oui, un petit boost. Me donner un petit boost parce qu'à la fin, c'est sûr que c'est dur au début. Mais comme je vois et comme vous l'avez si bien dit, vous avez les barres et nous on se fixe les limites. Et la limite que je veux, c'est justement d'arriver à une excellente forme d'ici les trois mois et continuer par la suite. C'est ça. Alors, si vous voyez Alex dans le gym, vous pouvez lui donner un petit high-five ou au-five, au-cinq, au-cinq? Non, high-five. Oui, c'est bon. J'essaie. Alors, on est là pour motiver Alex, mais on est ici pour vous motiver aussi. Alors, si jamais vous avez des questions pour Alex ou nous autres, n'hésitez pas. Et ça conclut notre première vidéo en français. Je crois que ça a été… C'était bien. C'était pas pire. C'était bien. C'était vraiment… c'était good. Je pense qu'on est capable de faire peut-être une deuxième, troisième. Oui? Quatre-cinq? Quatre-cinq, je ne sais pas. Au moins une deuxième. C'est ça. Alors Alex, merci beaucoup. Merci. Tout le monde, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501